... Nous sommes venus investir la commune de Padua dans le salut et l'engagement du maire pour renforcer le contrôle de la saleté des voies publiques, le contrôle de la saleté des domiciles, des formations sanitaires et des outils de fabrique d'eau avec cinq véhicules engagés. Donc on est en dispositif, quatre groupes d'intervention qui sont coordonnées par un poste de commandement opérationnel avancé. Et la manœuvre, les objectifs, les périmètres et les règles d'engagement sont clairement définies et deux attentes sont prévues. La première est une certitude, c'est qu'il y ait une application correcte et rigoureuse de la loi pénale contre les fauteurs de troubles. La deuxième étape, c'est qu'il y ait une élévation de la conscience collective en matière de santé publique pour que la santé publique, pour que la sécurité publique soit sauvegardée dans notre pays. Le dépôt de gravats, le dépôt de ferraille et d'épave et les vignages de fossiles est délit. Les peines d'amende, c'est de 200 000 à 2 millions et les peines d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans. Les objectifs attendus, c'est qu'il y ait moins de gravats, moins de dépôts d'ordures, moins de vignages de fossiles et une conscience élevée de la saleté publique au niveau de notre département. Le maire est un maire très engagé, qui est attaché aux questions d'hygiène de la saleté publique et qui renforce le potentiel des moyens logistiques du Serus. C'est pour cela que c'est un partenaire privilégié pour lancer un plan de cette nature. Je me félicite du choix porté sur la commune de Padua pour habiliter le lancement du plan carangais numéro 6. Et c'est à tout l'honneur des populations pour leur engagement et pour leur abnication à la politique de zéro déchet, matérialisée quotidiennement, hebdomadairement et depuis l'avènement, en tout cas, des cleaning day. Je dois personnellement m'en réjouir, féliciter le conseil municipal qui a déjà délibéré pour l'année 2020. Mais surtout me féliciter de la disponibilité du service d'hygiène parce qu'à toutes les heures, à tous les moments, le commandant Al-Longom et sa brigade sont dans les dispositions d'intervenir en mode fast track. Maintenant, comme vous l'avez vu, la pédagogie aujourd'hui, ou bien le déroulé du lancement, vous l'avez constaté, nous sommes en train de combattre l'insalubrité dans toutes ses formes à travers les dépôts sauvages de gravats, les dépôts sauvages d'ordures, mais les encombrements aussi liés à la pollution même de l'environnement. Donc le service d'hygiène va nous accompagner, on va les identifier avec les délégués de quartier, avec les relais communautaires, avec les Badiounougoq, et je pense que la commune se portera beaucoup mieux. Aujourd'hui, tous les dix quartiers sont représentés, vous l'avez vu dans le lancement. Les délégués de quartier ont été assez sensibilisés, les élus ont été sensibilisés, les relais communautaires ont été sensibilisés, les Badiounougoq ont été sensibilisés. chacun à son tour va signaler au besoin les obstacles qu'il y a pour son cadre de vie.